... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le Sars. En plaisir, vous nous rejoignez pour notre numéro mise au point. Là, on apprend le fond au Zoom, sous le premier centre incubateur technologique PIA, qui votait dans Alpha Haïti. Pour nous parler de ça, on va recevoir M. Jean-Jacques Rousseau, philosophe. Là, maintenant, c'est le conseiller du président de la République en sciences et innovation et membre de la cellule Innovation au niveau du ministère de l'économie et de la finance. Il va parler à l'heure et à l'heure, le centre-là, l'importance, ça poursuit à travers le centre-là. On a un niveau génial capable d'impliquer, on a un travail sans incubateur, ça va le faire. Et qui ça s'est capable de poter pour PIA, pour Jeunio, pour Moune qui a envie de créer, n'est-ce pas ? Et de manière générale, c'est entre autres point de bras à l'aborder avec Jean-Jacques Rousseau, qui a accepté, répond à une question, Télévision nationale d'Haïti dans l'intérieur. M. Rousseau, bienvenue sur la TNH. Merci, bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. Parfait. L'historicité du centre incubateur, un peu de mots ? Bon, un peu peut-être en 2014 ou 2015, il y avait un programme qui s'appelait Digital Jam. C'est un événement que le ministère de l'économie et des finances avait, pour lequel il était un sponsor. Puis, ce programme, au fait, c'était pour rassembler des jeunes qui travaillaient sur des projets technologiques. Et dans ce temps-là, le ministre de l'économie et des finances, c'était le ministre Wilson Lalo, qui est maintenant chef de cabinet au président. Et une chose a emmené à une autre, ils ont décidé qu'il y avait tellement de demandes pour ce genre d'activité que l'État devrait ouvrir un centre incubateur. Et moi, je me suis joint au projet en janvier 2016. Alors, moi, je suis du Canada, je suis venu me joindre à ce projet, parce que j'avais de l'expérience sur ces choses-là au Canada. Et nous avons travaillé depuis lors au sein de l'économie et les finances. Et ça a été lancé cette fin de semaine passée. Et pourquoi un centre incubateur technologique en Haïti? Bon, c'est justement parce que nous avons une population qui est tellement jeune, plus de 70 % en bas de 35 ans, qui sont des grands consommateurs de la technologie. Et nous avons ce potentiel qui est sous-exploité de transformer ces consommateurs en technologie, en développeurs, en créateurs et entrepreneurs. Alors, ça vise à développer l'entrepreneuriat chez les jeunes? Absolument. Et l'entrepreneuriat spécifiquement dans un domaine de haut intérêt pour les jeunes, qui est la technologie. Et comment vous allez faire pour inciter, pour aider les jeunes à créer, au fait? Bon, au fait, nous allons avoir trois groupes de bénéficiaires. Les premiers, c'est vraiment ces jeunes qui ont des idées d'entreprise, qui vont être choisies par concours et qui vont être mis en équipe autour d'une idée, qui vont travailler l'idée jusqu'à ce qu'ils développent une version minimale de leurs produits ou services qui marchent pour pouvoir parler à des investisseurs. C'est là où la compagnie est vraiment créée. Alors, ça, c'est un groupe. L'autre groupe, c'est des personnes qui sont déjà des entrepreneurs. Et nous allons avoir un accélérateur des industries créatives, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà des entrepreneurs en art et en culture et les encadrer, avoir des formations sur mesure pour qu'ils puissent devenir de meilleurs entrepreneurs dans leur domaine. Et le troisième groupe, au fait, c'est le grand public. Des personnes comme peut-être toi et moi qui s'intéressent à la chose, qui sont curieux, mais qui ne sont pas nécessairement au stade de lancer une entreprise, mais qui auraient bénéficié d'un atelier, d'une conférence, d'un événement de réseautage pour s'initier un peu à la chose. Alors là, en fait, tout le monde est concerné, si je crois bien qu'aujourd'hui. Tout le monde est concerné qui s'intéresse à l'intersection de l'entrepreneuriat et la technologie. Et au fait, c'est vraiment ça, je pense, une des grandes qualités d'Alpha IT, c'est cette idée de travailler à certaines intersections et de vulgariser cela pour pouvoir démontrer qu'ici en Haïti, on ne va pas que consommer les produits technologiques, mais on peut aussi les développer, les créer et en faire des entreprises. Alors, c'est aux jeunes de venir vous trouver ou vous avez trouvé les jeunes? Ah non, on fait les deux. Alors, évidemment, nous allons, nous, faire un grand travail de outreach pour pouvoir trouver des jeunes de partout du pays, pour les inciter à s'impliquer, pas seulement en venant physiquement au centre Alpha, mais aussi nous allons développer ce qu'on appelle un incubateur virtuel, c'est-à-dire que notre site Web ne sera pas seulement une vitrine pour voir ce que nous faisons à Alpha, mais elle va être en support d'interaction pour que quelqu'un puisse justement interagir avec des activités au centre. Et évidemment, nous invitons aussi les jeunes à aller sur notre site Web, alpha.ht. Au bas du site Web, il y a un petit formulaire. Et là, si on met son nom, son courriel et tout simplement la catégorie d'intérêt, tout de suite, nous, on va vous contacter et on va commencer le dialogue. En fait, à votre avis, ça aura un impact considérable sur l'économie du pays? Absolument. Écoute, la technologie, c'est un secteur d'avenir et c'est un secteur transversal. Alors, appliquer la technologie et l'innovation à ce qu'on fait, c'est mieux faire à ce qu'on fait. Je pense qu'au point de vue de développement économique, un des grands défis que nous avons en Haïti, c'est un défi de productivité. C'est-à-dire que nous devons faire plus avec ce que nous avons. Et l'utilisation de la technologie de façon plus intensive va absolument être un outil incontournable pour le développement économique. Oui, mais malheureusement, aujourd'hui, le signal Internet en Haïti fait défaut. Bon, évidemment, il y a un déficit d'infrastructures qui doit être adressé. Et au fait, même dans un plan micro, disons, je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il faudrait un signal plus fort, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faudrait renforcer l'infrastructure qui est là. Mais il faut aussi mieux prendre avantage de ce que nous avons déjà. Au Centre Alpha, un des avantages que nous avons, c'est que nous sommes au champ de Mars, qui est, au point de vue d'électricité, sur un circuit prioritaire de l'EDH. Au point de vue d'Internet, nous avons le câble au cycle des trois grands fournisseurs du pays. Alors, nous avons créé un espace propice à la création d'entreprises technologiques en, justement, rassemblant ces facteurs de succès. Alors, un jeune aujourd'hui qui a une idée, une idée, je dirais, innovante, peut rapidement contacter Alpha Haïti. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il va trouver concrètement, Jean-Jacques Rousseau? Alors, dans les deux prochaines semaines, nous allons commencer, pour tout l'été, avoir des portes ouvertes. C'est-à-dire que nous allons inviter les jeunes et la population en général à venir voir le centre. Nous avons lancé le centre les deux et trois jeunes, qui viennent sur le samedi et dimanche passés. Mais là, nous allons ouvrir les portes au grand public pour pouvoir vraiment se familiariser avec ce que nous avons comme infrastructure, ce que nous avons comme ressources. Ce jeune qui a une idée d'entreprise, étant familiarisé avec ce que nous avons, va pouvoir répondre à un concours. Et si le jeune a été choisi, ce jeune va passer six mois avec nous pour justement aller d'idée d'entreprise avec son équipe à un prototype fonctionnel, c'est-à-dire cette version minimale du produit ou du service qui va permettre qu'il puisse parler à un investisseur ou à un client. Et ça, c'est vraiment, je pense, la chose à retenir du programme d'incubation. C'est qu'on va partir de l'idée et on va avoir la version minimale qui marche. Et ça, c'est très, très puissant au point de vue de l'enseigne d'entreprise. Vous voulez développer l'entrepreneuriat via la technologie? Nous voulons développer l'entrepreneuriat technologique, c'est-à-dire l'entrepreneuriat qui prend avantage de la technologie, au service des secteurs clés. Et c'est pour ça que nous avons déjà sélectionné un des secteurs. Évidemment, nous allons progressivement toucher les autres. Mais c'est pour ça que nous avons l'accélérateur des industries créatives. Parce que nous voulons aussi démontrer comment est-ce que la technologie et l'entrepreneuriat peuvent être au service d'un secteur. Pour les jeunes qui sont intéressés, il y a un prix à payer? Non. Au fait, il n'y a pas de prix à payer. C'est un initiatiste de l'État. Sinon leur présence? Bon, c'est un grand prix à payer. Tu as raison. Le temps, c'est l'argent. Alors, parce que, par exemple, pour les incubés, c'est quand même s'engager à six mois. Et ça fait partie des critères de sélection. Nous voulons des jeunes dans l'entrepreneuriat qui sont intéressés à passer le temps pour justement développer. Alors, c'est vraiment leur effort et leur temps. Et on espère qu'ils vont vouloir faire cet investissement. Est-ce qu'AFAIT s'intéresse aux jeunes qui vivent dans la diaspora, par exemple? Beaucoup. Au fait, durant le lancement, nous avons eu plusieurs de ces jeunes qui sont venus. Justement pour expliquer leur expérience et qui ont démontré leur volonté de collaborer avec les jeunes d'ici. On avait, par exemple, Olivier Noël, qui a une compagnie qui s'appelle DNA Simple. Il avait gagné un concours à Shark Tank. Peut-être que tu te souviens l'été dernier. On avait Maudelaine Mersil, qui est une entrepreneur de Montréal, d'un incubateur qui s'appelle 3737, au fait qu'elle a été commencée par des Canadiens d'origine haïtienne à Montréal. Elle a une entreprise de monde intelligente. Alors, nous avons eu plusieurs personnes comme cela. Et l'idée, c'est de mettre nos entrepreneurs ici en relation avec des entrepreneurs de partout dans le monde. Comment vous allez faire? Nous allons créer des partenariats avec différents incubateurs dans différentes régions pour qu'on puisse avoir des échanges d'entrepreneurs physiques et virtuels, pour qu'on puisse ensemble, on puisse mettre les entrepreneurs d'ici dans un contexte global. Parce que nous ne voulons pas que nos entrepreneurs se sentent, disons, restreints à seulement résoudre des problèmes d'ici ou des solutions seulement pour ici. L'idée, c'est d'encourager nos entrepreneurs à résoudre des problèmes d'ici, mais à travailler sur les solutions pour encore les exporter. Alors, il faut voir le Canada, les États-Unis, le Cameroun, la France comme des marchés potentiels d'exportation. Et ça rentre dans notre dynamique, nous, et c'est pour ça que nous allons avoir ces partenariats avec d'autres incubateurs. Parce que les incubateurs de là-bas, les entrepreneurs de là-bas, eux aussi, ils devraient voir Haïti comme un marché potentiel. Ça se peut qu'un jeune au Cameroun ou au Canada ou aux États-Unis développe un produit ou un service qui serait d'intérêt pour nous. Et nous allons faciliter cela. Alors, c'est ce qu'eux, ils vont gagner, les autres incubateurs, parce que nous allons être la porte d'entrée pour l'écosystème ici. Et en revanche, eux, ils sont la porte d'entrée pour nous. Alors, vous êtes là pour accompagner les jeunes du début jusqu'à la fin, quoi. Nous sommes là pour accompagner les jeunes du début d'une idée bien articulée. Alors, qu'est-ce que vous entendez voir l'idée bien articulée? Mais justement, l'idée bien articulée, c'est une idée d'affaires où on pense aux services ou produits et c'est pour qui? Et comment est-ce qu'on va rejoindre cette personne? Il faut vraiment avoir 16 éléments réunis pour dire que l'idée est bien articulée. Ce ne serait pas suffisant pour moi de dire, j'ai une idée d'avoir un logiciel qui va, je ne sais pas moi, comme, you know, m'aider à communiquer plus facilement avec quelqu'un à l'étranger. Bon, ce n'est pas assez défini. Il faudrait avoir vraiment ciblé son marché potentiel. En fait, c'est tout clair, vous accompagnez les jeunes. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'au prototype fonctionnel, c'est-à-dire, nous, on voit vraiment le début de l'entreprise quand le produit ou le service a sa première itération, a sa première version qui marche. Et c'est vraiment, c'est ça l'accompagnement que nous faisons. Alors, une fois que ça s'est fait et l'entreprise est lancée, l'entrepreneur reste dans la plus grande communauté d'Alpha IT, mais évidemment, il faut faire la place à la prochaine promotion. Alors, nous, on les garde pour six mois. Alors, à chaque six mois, nous allons avoir une cinquantaine. Mais il y aura quand même une évaluation après. L'évaluation, en fait, ça, ce n'est pas un travail de classe. L'évaluation, c'est de produire un prototype qui marche, c'est-à-dire cette version minimale du produit ou service qui marche, et d'avoir un contact direct avec des investisseurs potentiels et des clients potentiels. Alors, ce n'est pas l'école, c'est la vraie vie, c'est les affaires. Et en affaires, le succès, c'est d'avoir des clients payants. Il n'y a pas un autre succès. Mais en fait, au niveau d'Alpha IT, vous allez accompagner via un coaching ou financièrement? Alors, au fait, les deux, mais le financier, c'est plus mis justement dans le développement de la version initiale du produit ou service. Alors, ce n'est pas que la personne va recevoir nécessairement, disons, un montant quelconque, c'est qu'on va mettre à sa disposition des ressources, des accompagnateurs et des mentors pour l'aider dans le développement de cette version minimale. Et nous allons aussi faciliter la relation et le contact avec des investisseurs et des clients potentiels. Maintenant, pour le fonctionnement d'Alpha IT, il y a un fonds disponible? Pour le fonctionnement lui-même? Du centre? Oui, le centre est financé par le Trésor public. C'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est le ministère de l'Économie et des Finances, au fait, qui a financé le lancement et qui va financer le fonctionnement. Nous avons un modèle d'affaires mixte, c'est-à-dire que nous avons le Trésor public qui est en support, mais nous voulons, évidemment, nous aussi, pérenniser ce programme en ayant différentes sources de revenus. Et une source de revenus clé pour nous, c'est justement que les entreprises qui sont développées chez Alpha IT, disons, réinvestissent en Alpha, parce que nous faisons cet investissement et nous allons prendre une part d'entreprises qui sont lancées pour réinvestir justement comme leur profit dans le centre pour qu'on puisse pérenniser le programme. Il y a des centres similaires dans d'autres pays, par exemple? Absolument, absolument. Nous avons vraiment fait des études. Nous avons fait un survol très large. On a regardé, par exemple, le Rwanda. On a regardé le Canada. Le Kenya, oui. Le Kenya, qui est très, très fort au point de vue, surtout, technologie mobile. Nous avons regardé la France. Évidemment, différents marchés dans les États-Unis, parce que c'est tellement riche là-bas qu'on ne peut pas juste regarder les États-Unis. On a regardé vraiment l'État de New York. On a regardé la Californie. On a regardé le Massachusetts. Alors, l'idée, c'est que, au fait, c'est très bien testé, ce modèle d'incubateur, d'accélérateur. La chose qui est unique pour moi en Haïti, Alpha IT, ou du moins qui va vraiment la distinguer, c'est que, premièrement, du coup, nous sommes le plus grand centre dans la Caraïbe. Ah bon? Ah oui. Du coup, nous sommes le plus grand centre dans la Caraïbe. Deuxièmement, notre ambition, c'est d'être la porte d'entrée à l'écosystème national et régional. Et ça, je pense qu'on peut le faire pour deux raisons. Parce que, premièrement, on veut le faire. C'est pas comme, disons que c'est pas évident que les centres en Jamaïque ou à Trinidad ou à la Guyane, ils ne sont pas nécessairement, ils ne visent pas nécessairement cette vision régionale. Et c'est peut-être parce que, pour la deuxième raison que nous allons avoir le succès, nous sommes multilingues. Alors, nos jeunes parlent le créole, ils parlent le français, ils parlent l'anglais, et beaucoup d'entre eux parlent l'espagnol. Pour nous, c'est une grande opportunité dont nous allons prendre avantage tout de suite. Et le lancement, par exemple, était trilingue. Nous avions comme des sessions en espagnol, en français, en anglais, évidemment, en créole. Alors, je pense que ça, c'est un point de distinction pour Alpha IT. L'autre point de distinction, c'est cette idée de résoudre nos problèmes avec l'idée de vendre nos solutions au monde. Parce qu'il n'y a pas un problème qui existe en Haïti qui est seulement en Haïti. Des fois, on a l'impression que nous sommes les seuls à vivre certaines choses. Mais au fait, c'est pas vrai. Et non seulement est-ce que c'est pas vrai, il y a beaucoup plus de personnes hors d'Haïti qui font face à n'importe quel problème auquel nous faisons face que à l'intérieur d'Haïti. Alors, si on résout un problème pour, vous savez, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de personnes en Haïti, ça veut dire qu'il y a des dizaines de millions de personnes hors d'Haïti, en Asie, en Afrique et dans différentes parties du monde qui peuvent aussi bénéficier de cette solution. Et votre capacité d'accueil? Bon, alors, nous allons au point de vue du programme incubation. Encore une fois, c'est 50 places par 6 mois, alors 100 places par année. Et nous, nous pensons que ça... C'est peu, hein? Bon, c'est peu, mais ça a l'air peu, mais ça devient 25 à 30 compagnies, plus ou moins. Et dites-vous que si on arrive à créer jusqu'à 25 à 30 compagnies l'année, qui sont parties sur une bonne base solide, chacune de ses compagnies a un prototype fonctionnel, a une version du produit et service qui marche, au fait, c'est beaucoup. Mais plus que cela, nous allons avoir des dizaines d'entrepreneurs culturels. Et ça, c'est un peu différent parce qu'ils sont déjà des entrepreneurs. Alors, le programme va être un peu plus, disons, flexible, parce que là, nous parlons des entrepreneurs qui vont nous aider à choisir exactement comment être en support. Mais au fait, parce que nous sommes au Complexe Sine et Triumph, nous avons une grande capacité d'accueil pour le grand public. Nous projetons jusqu'à 1000 personnes le mois, tout confondu, pour des ateliers, des formations, des conférences, des événements de réseautage. Alors, au fait, tout confondu, là, nous parlons d'à peu près 12 000 personnes l'année. Alors, il y aura des sessions de formation de manière régulière au niveau du centre. Exactement, de manière régulière. L'idée, c'est que des membres du public, comme toi et moi, vont tout simplement regarder l'horaire et dire, « Ah, je m'intéresse à l'initiation, à l'entrepreneuriat. » Bon, il y a cette session de 60 minutes, le jeudi et le vendredi, en telle heure et telle heure. Je peux toujours me présenter et le faire, ça va être continu. Si je manque le jeudi dernier, il n'y a pas de problème, ça va être encore ce jeudi-ci. Un autre modèle, c'est que nous allons aussi prendre avantage d'une option qui est sous-exploitée, qui est l'option de formation en ligne. Alors, nous allons identifier des formations en ligne de grandes écoles comme MIT, Harvard, qui sont disponibles, soit gratuitement ou à très bas prix. Et nous allons avoir des formateurs qui ont fait la formation spécifiquement, qui peuvent accompagner nos jeunes à faire la formation. C'est-à-dire que la personne, pourquoi venir à Alpha IT pour faire quelque chose qui est en ligne? Mais parce qu'il y a un formateur qui a fait cette formation avant toi, qui est là pour t'aider, que ce soit une question de langue, que ce soit une question qui a un blocage quelconque au point de vue du matériel. Et ça, c'est pour s'assurer que justement, nous avons des formations certifiées. Je peux mentionner rapidement que nous travaillons aussi avec nos partenaires locaux, évidemment. Alors, comme par exemple, l'Université de l'État d'Haïti et d'autres universités, nous allons, ils vont développer pour nous des formations certifiées qui sera encore ouvertes au grand public. Une formation développement web, you know, développée par l'Université de l'État d'Haïti, par exemple. Et on a un petit certificat de l'État d'Université. Alors, vous avez de bons rapports avec l'IH, dans ce cas? Oui, 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 excellent, excellent. Ça, c'est en cours. Je me sens confortable de le dire parce que ce programme spécifiquement est en voie de développement et nous espérons l'avoir disponé pour le grand public d'ici deux ou trois mois. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le centre le plus intéressant de la Caraïbe. Ah oui. Et comment vous le justifiez? Bon, parce qu'on a fait les recherches, on a été voir. Et nous, on a parlé à du monde et on sait que c'est le plus grand. Et on sait que notre ambition, au fait, et notre ambition et notre caractéristique multilingue nous donnent une opportunité unique de rassembler cette énergie, au fait, qui déborde de la Caraïbe, d'entre les jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment avoir des liens, mais qui n'ont pas encore eu un espace approprié pour, et Alphaïti devient cette place. Au fait, les conditions requises pour avoir accès à Alphaïti? Au point de vue de la sélectionnée? Bon, encore une fois, nous, ce n'est pas comme un cours, alors pour nous, on reste dans, disons, dans le substantif. C'est-à-dire qu'on aurait aimé qu'il y ait une idée d'entreprise bien articulée. Et comme j'avais expliqué un peu, qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de vraiment comprendre sa clientèle cible, par exemple. On aurait aimé du monde qui sont prêts à se lancer, c'est-à-dire qu'ils vont prendre avantage des ressources, parce qu'ils sont disponibles, ils vont passer le temps pour nous. Même si on n'a pas de grands moyens. Non, on sait. Même si on n'a pas encore les moyens. Bien, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que c'est justement l'idée. L'idée, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de frais d'admission. Les bonnes idées ne viennent pas avec les poches profondes. Il n'y a pas de relation dans ces choses. Nous avons un talent vraiment inexploité dans ce pays. Nous avons une jeunesse dynamique qui veut faire. Et elle a soif, justement, d'une opportunité pour pouvoir créer, pour pouvoir lancer des entreprises. Et nous voulons ouvrir la porte vraiment à tous ceux et celles qui veulent tout simplement le faire. Notre critère, c'est qu'il y a une démonstration que tu veux le faire. Il y a une démonstration que tu y as pensé dans les détails. Et une démonstration que tu es disponible pour passer le temps. Là maintenant, et via votre site, on pourra trouver toutes les informations utiles. Oui, alors, le site est en évolution. Présentement, le site a encore un peu d'informations sur le lancement qui s'est fait les 2 et 3 juin. Mais au bas de la page du site, il y a déjà le formulaire où on peut s'inscrire. Et au fur et à mesure, nous allons ajouter la programmation que nous allons faire cet été. Et je peux peut-être, vous informer que ça va prendre quelques mois pour être à pleine échelle. Alors, on se donne, nous allons lancer un concours dans les prochains jours pour sélectionner justement la première promotion des incubés. Ils vont se joindre à nous sans doute à fin août, début septembre. Et puis, ce sera vraiment, disons, mi-automne que nous sommes à pleine échelle. Alors, quand je parle de 1 000 personnes au centre par mois, tout confondu, nous allons arriver sans doute à ce nombre-là, sans doute à mi-automne. Mais déjà, cet été, nous allons, dans une ou deux semaines, commencer les portes ouvertes, commencer les ateliers. Alors, ça va se faire progressivement de façon disciplinée. Mais ça sera un concours national, j'imagine ? Absolument, absolument. C'est un concours national. Absolument. Même si le centre se trouve à part au presse. Bon, le centre doit être quelque part, puis le centre se trouve à part au presse. Mais je dois dire que nous sommes en train d'explorer des options maintenant, parce qu'évidemment, c'est une très bonne question. Comment est-ce que quelqu'un qui gagne le concours, par exemple, à Jacques Mel, se retrouve à part au presse ? Mais justement, alors nous sommes en train de... Il y a vraiment deux catégories de solutions à cette problématique que nous sommes en train d'explorer. La première, c'est de trouver une façon d'avoir, de faciliter, disons, un déménagement temporaire de cette personne à part au presse. Nous sommes en train d'explorer des options-là, qui c'est surtout comme sans doute à mi-terme qu'on peut développer ces solutions. Mais à plus court terme, c'est aussi trouver des partenaires dans les différentes villes de région où la personne peut faire un va-et-vient. C'est-à-dire, investir certaines ressources dans un centre, disons, dans une ville hors de part au presse, où la personne n'a pas à être à part au presse à temps plein. Et c'est pour ça, en passant, que nous allons vraiment investir dans l'incubateur virtuel. Parce que là, par exemple, disons, toi et moi, nous avons cette conversation et plusieurs personnes nous voient et ne sont pas dans la salle. Mais ça peut se faire pour une formation. Alors, la personne n'a pas à se déplacer pour venir à part au presse, pour avoir une formation. Et nous allons s'assurer que nous avons la technologie pour qu'elle puisse poser des questions, elle puisse interagir. Bon, le présentiel est toujours l'idéal. Mais on peut quand même le faire de façon virtuelle et en ressortir beaucoup. Dans ce cas, il faudrait un signe à l'Internet à haut débit. Bon, justement, justement. Alors, et ça fait partie, et c'est une très bonne question, ça fait partie, justement, de la problématique. Parce que nous avons résolu le problème à Alpha IT pour le signe à l'Internet à haut débit. Et évidemment, si nous avons des centres partenaires comme cela, c'est à nous de résoudre ce problème-là pour ces centres, pour que nous puissions avoir cette connexion, justement, fiable. Il y aura un va-et-vient, je dirais. Il faut avoir un va-et-vient. Il faut que... C'est pour ça que notre vision, c'est d'être la porte d'entrée à l'écosystème national. Ça veut dire que Alpha IT se déplace et, you know, parcourt le pays. Et Alpha IT invite des personnes de partout du pays à fréquenter le centre. Et comme je vous ai dit, notre vision va au-delà d'Haïti. C'est vraiment pour toute la carrière. Évidemment, c'est un programme qui est surtout pour nos entrepreneurs d'ici. Je remarquais la présence de certains écoliers. Oui. Dimanche. Oui, oui. Et au centre, vous allez avoir une certaine présence dans les écoles? Pour nous, c'est extrêmement important, justement, de nourrir l'esprit d'entrepreneuriat et de, disons, d'informer le goût que ces jeunes ont déjà à la technologie, d'ouvrir leurs esprits à l'idée qu'ils peuvent aller au-delà de la consommer, mais de créer la technologie et de voir cela comme opportunité d'affaires. Alors, et la façon que nous allons le faire, c'est que nous allons, dès cet été, avoir des candidats. C'est-à-dire que nous allons inviter des jeunes de niveau lycée à passer une ou deux semaines au centre pour être initiés à des idées d'entrepreneuriat et de technologie. Et comment ça s'est passé, vous, pour cette première expérience? Ah, c'était très bien. C'était vraiment très bien. Je suis très heureux. Je prends l'opportunité de remercier surtout les décideurs, le président, le ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement de la BRH et nos partenaires dans les secteurs privés et publics, qui nous ont vraiment très bien encadrés. Et ça s'est démontré, hein, le samedi et le dimanche, on a eu vraiment une participation sans pareil. Et il y a eu un minimum d'enthousiasme chez les jeunes, non? Plus qu'un minimum, j'aurais dit. D'après moi, si on va sur… Je vous donne un exemple. On avait une page à Facebook qui était vraiment dormante parce qu'on n'avait pas encore lancé. On avait peut-être dix followers qui étaient plus ou moins, you know, moi, puis deux, trois personnes. Là, on a plus de mille followers sur Facebook. Déjà, sur deux jours. Alors, c'est la même chose avec notre compte Twitter. C'était plus ou moins dormant. On avait peut-être, you know, une cinquantaine de followers. Là, on en a plus de 600. Alors, ça démontre déjà comme un très grand niveau d'intérêt. Et nous, on voit ça comme une responsabilité de répondre à cette demande. On savait qu'elle était là. C'est encore validé. Et nous ressentons la responsabilité, justement, de répondre à cette demande et d'encadrer ces jeunes pour le bien du pays. Vous avez lancé les 2 et 3 juin. En fait, là, maintenant, ça fonctionne. Si je passe au Sidi Triumph, vous pourrez rencontrer le personnel d'Alphaïde? Alors, pas encore. Comme je vous ai dit, ça va prendre une ou deux semaines parce que nous, on a lancé le centre et nous sommes en train de se préparer pour des portes ouvertes. Vous imaginez que des portes ouvertes, c'est vraiment ouvrir ça au grand public. Nous sommes en train d'établir, disons, le système pour s'assurer qu'on peut justement répondre à la grande demande. On ne peut pas avoir comme des milliers de personnes qui viennent dans une journée. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore ouvert les portes. Mais dans les une ou deux semaines, ça va se faire. Si toi, on va voir que c'est un centre effectivement technologique. Ah oui. Ah oui. Au fait, je vous invite. Je vous invite. Non, sincèrement. Vous étiez là, non? Oui, j'ai ouvert à la télé. Non, à la télé. Non, mais je vous invite à venir parce que c'est vraiment… Moi, je pense que l'opportunité avec le complexe Sidi Triumph, c'est qu'évidemment, il y a la vocation première, disons, initiale qui est l'art et la culture. Mais nous avons rénové, réaménagé une grande salle qui était utilisée pour la réception, pour les grandes réceptions, c'est ça, les grands événements, et spécifiquement pour le travail d'entreprise technologique. Et l'idée, c'est que tout le complexe est mis à disposition de ces deux grands thèmes. C'est-à-dire que, d'un bord, nous avons la technologie innovation dans tout le centre, parce que nous utilisons les centres, les salles de spectacle le matin pour les formations. C'est pour ça que nous pouvons accueillir jusqu'à 1000 personnes le moins. Et de l'autre bord, nous invitons les entrepreneurs des industries créatives à travailler avec les jeunes entrepreneurs en technologie pour justement renforcer leur travail. Vos attentes, Jacques Rousseau? Bon, moi, je m'attends à ce qu'on touche vraiment des milliers de personnes par année pour vulgariser l'entrepreneuriat et la technologie, pour démontrer que c'est quelque chose que Haïti, au fait, fait déjà et qu'on peut faire à plus grande échelle. Et moi, je suis confiant que nous allons avoir les entrepreneurs d'ici qui vont vraiment, comme nous faire très fiers, nous rendre très fiers au plan international. Et ça va durer, j'espère. Bon, ça doit durer. Et je pense que c'est important, justement, d'encourager le gouvernement quand il prend une décision, je pense, aussi courageuse, d'investir dans un domaine qui aide à venir, mais en même temps qui n'est pas nécessairement, disons, la première chose qui vient en tête quand on pense aux problèmes auxquels le pays fait face. Mais à la mesure où les différents partis s'approprient de cette initiative, ça ne peut qu'avoir du succès. À vous entendre parler, les perspectives s'annoncent intéressantes. Bon, je pense que nous répondons à un enthousiaste qui existe avant nous. Et c'est pour ça que nous sommes très encouragés. Je vous remercie et succès et longue vie à Alpha IT. Merci, merci à tous. Voilà. Jean-Jacques Rousseau, docteur Jean-Jacques Rousseau, j'étais avec nous matin pour Miseau. Première partie, à bien entendu, nous avons parlé d'Alpha IT qui est lancé 2 à 3 juin qui se passait là. Là, on fait ton espace côté génial capable de réunir, pour information, information qui j'ai un capable de créer entreprise liée à technologie. C'est une initiative qui visait développer entrepreneuriat à la paix à partir de technologie. Dans ce temps-là, il y a pile pays qui fait expérience. C'est par exemple Kenya, très avancé dans la question de ça. Il y a pile business créé dans le domaine de ça. Et je vous dis à là, par exemple, le pays est à pour Kenya. Ce n'est pas qu'il y a de ça, il y a de ça, il y a de l'État régulé. Et c'est que ça, vraiment, c'est un secteur d'avenir, un secteur qui est capable de faire différence dans l'économie PIA. Voilà, pour la précision qu'il y a Alpha IT, et très certainement, il y a beaucoup de faire pile émission. Pour m'expliquer à nous qui ça va et ça va à côté, et à qui niveau même, il y a l'idée capable d'adjoindre, d'accompagner. Et à lui préciser, d'ici une semaine, il y a une formation, il y a une formation, il y a un concours. Et puis, pour que six mois, il y a déjà 50 jeunes qui viennent présenter le musicien, et il y a un accompagné, et TNH, très certainement, pour nous, pour nous, pour nous, toute information possible et imaginable sous Alpha IT. Voilà, merci à tout le monde qui t'a suivi la précision. Jean-Jacques Rousseau, on va rappeler que c'est conseiller, président républicain, question d'innovation, travail tout, dans la cellule d'innovation, ministère d'économie et de finances. Le réalisateur de la proposer, il va continuer par les business, continuer par les technologies, puisque bon, j'ai avec nous dans le cas-là. Ma carré Moussiko, c'est pour le deuxième invité, mis au point aujourd'hui. Le réalisateur de la présence à l'école de l'école. L'école de l'ADWE a eu de l'eau et de l'eau pour laver et de l'eau pour les élèves de l'école. Il faut faire des informations sur l'hygiène pour l'école, au moins une fois par semaine. L'école de l'ADWE a eu de l'eau à l'école de l'école, et de réaliser au moins une activité de l'école chaque année dans l'école. On mette bon j'en qualité de service l'hygiène dans l'école, pour l'eau de bon j'en qualité de l'école pour tout l'école. Le programme de certification de l'école de l'ADWE a eu de l'eau à l'école de l'ADWE a eu de l'eau pour les élèves de l'école. Le programme de certification de l'ADWE a eu de l'eau à l'école, et de l'adméniement. Le programme de certification de l'ADWE a eu de l'adméniement. Le programme de certification de l'ADWE a eu de l'adméniement. 1. 5. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 17. 16. 23. 21. 23. 24. 26. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 26. Mais c'est ça, rentrer dans le cadre de travail, la Commission de la sécurité et la défense nationale, le Sénat-République, la télévision nationale d'Haïti. Car c'est un des étudiants qui ont une passion pour la musique, surtout pour la rap et la compa. Trois des étudiants qui ont une passion pour la musique, qui ont une passion pour la musique et la compa. Cassandra, Julia et Jessica, ne sont pas pensés à ce que vous avez arrivé dans la vie. Voilà, est-ce que vous pensez à des conséquences que vous avez gagné sur la vie ? Vous avez choisi d'utiliser le téléphone de la façon dont vous avez fait ? Vous avez choisi de l'utiliser le téléphone, vous avez choisi de l'utiliser le téléphone. C'est un message, Radio-Télévision nationale d'Haïti et Zoom Entertainment. Tout ce là, est-ce que vous souhaitez vous celui qui est de l'exempleur du public? Eh eh ! Vous avez choisi d'avoir un souci de l'assietté au courant. Vous avez choisi d'avoir un souci de 10 000 africains. Vous avez choisi de l'assietté à deux mois de prison et que vous avez choisi de l'assietté à trois mois. Vous êtes choisi d'assietté à la fête et de l'assietté auось de l'assietté au courant. Vous avez choisi d'avoir un trait de sous-vハハ, qui vous avez choisi la justice? La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, nous, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, nous, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. La jeunesse, pas qu'il y a un sale pays, on n'a pas été payé. Et nous même objectifs, nous sommes capables de faire des partenariats avec les gens qui viennent. Nous sommes capables de créer des communautés technologiques et de faire des entrepreneurs qui viennent dans la banche. Et pas seulement de travailler sur le projet, mais d'accès avec un réseau, une communauté qui permettent de vendre, de créer des business, de support, de formation, de services et accélérations. Nous faisons un coaching dans la banche. Et actuellement, nous avons travaillé sur les structures pour nous faire une possibilité de permettre de faire des programmes qui sont stables. Mais nous avons une activité d'accès à l'étranger avec Google. Nous avons fait un semaine pour choisir 10 entreprises à l'étrangerie. Nous avons fait 10 entreprises à l'étrangerie. Nous avons fait environ 40 mètres à l'étrangerie. Nous avons fait 10 entreprises à l'étrangerie de Google. Nous avons fait 10 entreprises à l'étrangerie. Et puis, on a dit qu'on essaie de réanalyser le business sur environ six ans différents. Que ce soit les gens qui ont fait des produits, les gens qui ont travaillé avec les publicités, les user experience, les finances, les opérations, les marketing, les technologies qui ont été utilisées. Donc, nous avons fait une semaine avec nous et nous sommes très satisfaits de les possibilités pour nous interagir avec nous. Nous n'avons pas seulement l'autre part, mais nous avons toutes les possibilités pour nous monter un réseau local qui ont environ 30 ans qui ont partagé avec nous. Nous sommes aussi des propriétaires de compagnies qui ont avancé en Haïti, ou bien des gens qui ont des niveaux seniors dans le secteur de l'Ontario, qui ont des compagnies Haïti, qui ont des compagnies Haïti, qui ont des compagnies Haïti, qui ont des compagnies d'assurance, qui ont des compagnies d'agriculture, etc., qui peuvent aider les entrepreneurs qui ont un niveau plus ou moins avancé, à vraiment aller plus loin avec ça. Qu'est-ce qu'on t'a donné le fonds pour faire Banj Banshee? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné le fonds pour faire Banj Banshee? Qu'est-ce qu'on t'a donné le fonds pour faire Banj Banshee? Qu'est-ce qu'on t'a donné le fonds pour faire Banj Banshee? Qu'est-ce qu'on t'a donné le fonds pour faire Banj Banshee? Donc Banj son co-working spécito. Ça veut dire que si on t'a passé en Haïti, ou vint travail dans le pays pendant un semaine, ou par un bureau ou par un local, ou qu'on t'a donné le fonds pour faire Banj Banshee, et pour venir ici dans le monde et pour travailler. Ça veut dire qu'en plus de l'activité, j'en t'adjou de communautés et de support d'entrepreneuriat, nous mettez Banj son base en business rentable tout le même, parce que c'est ça qui va permettre que le business soit durable, que nous ne devons pas dépendre de monde pour nous exister, pour nous avoir l'humain lumière. Donc là où l'on vit dans Banj, nous avons 13 bureaux disponibles, pour que si on a un compagnon qui a installé, nous avons trois niveaux de membership. Soit on a un monde qui a deux passages, ou juste besoin pour qu'on achète avec un laptop, ou bien on a un entrepreneur qui fait comme assez, mais qui n'a pas beaucoup de bureaux du tout, nous avons un bureau qui a un cubicle, pour qu'il y a un bureau qui est capable de mettre un laptop pour mettre tout à fait, et pour qu'il y a un travail là. Ou bien si on a une entreprise qui est plus établi, ou bien il y a une possibilité pour payer le loyer, et puis nous avons un bureau qui est tout le barin avec le courant, l'eau, l'électricité, pour qu'on a un propre châcha, la droite, la gauche, pour qu'on a un peu différent, et puis tout le courant réduit pour, pour qu'on a un capable juste de focus sur le business. Donc c'est deux modèles différents, ça a dit modèles support à l'entrepreneuriat, et puis modèles co-working space là, qui sont pas qui paraît nouveau en Haiti, mais qui a des compagnies à l'étranger, qui a un compagnies qui a un peu de we work, qui a fait ça à travers le monde. Juste prendre tout le coup d'opération et l'espace là, et puis entrepreneur à séparer l'espace là en plus, pour qu'on a un entrepreneur capable de même, pas gên poule nan tout traka, sécurité, parking, li gên tout bais sa vôrez ou l'inete, li jos konèl payon kop pa moi, et puis konèl alpontan la ptare so business si. Donc parti ça, c'est li même ki permet nou fèr opération, nou marché. Donc si nou pa depan de sponsor nou, yopi ou ba nou kop chak moi, poum paye employe, poum paye l'eau, etc. Nou fèr business nan marché kon sa, et pendant que nou mèm nou continue a alimenton communauté, et puis communauté de ça, c'est la dan nou mèm nou ba l'essayé, supporté entrepreneur. De la nou lancer à Jodi, ki contribution nou kwen poté, nou akourajé moun fèr business en Pia? Bon, m'bassé ke, pi go contribution ke nou fèr, c'est ke nou vèmman é activer, discussion, question support entrepreneuria, et business model. Et nou fèr des programe, sa yedik ke nou mèm nou, j'aime ta pjola, nou fèr un programe avec Google, kote nou gèr 10 entreprise, j'en ai jodi, as gade, n'am gade, ki j'en nou kapap peut-être supporté ou plus, nou ap alimenté poumèr. 10 entreprise haïtienne? C'est 10 entreprise haïtienne. Et so, c'est nan difèr an kategori, ke ce soit des entreprise kap se fèr gaming, kap fèr jouet, ki yen ap 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 apèk édukasyon, ke ce soit des entreprise ki nan kesyon e vante en ligne, et sa nou rele e-commerce et ki te participe nan program sa yotou, ou bien des entreprise ki nan kesyon edukasyon fèl liv digital, ou bien des entreprise sou ki nan kesyon kap ese chanje et koman e diaspora vòye banje pou moun an Haiti a traver internet. Sa yedik, nou mèm nou, ref pa nou, se fè sa yotou le chèr, jwèn support, ke ce soit an Haiti, ke ce soit al etranje, de moun kap investi nan kesyon an tropon an ya, men pou ouver l'esprit haïtien tout sou lot oportunite gen. Nou vèman goun bon vitesse internet nan pou mèse sponsor yo pou sa, ki pèmèt ke loran nan banj ou gè posibilite pou ap galer sa kapasè dans le monde san problèm, formation, échanger avè. E s'an bi gobolem, wè haïti, gè s'an internet la? Kè s'an bi gobolem an Haiti et mèm porteneur nou yo kon sa. Men an Haiti gen internet sou telefon, ki s'an un problèm ke se tout infrastructure ki merite amelyore, men gè sa yorile internet dedye ki yor entreprise yo. Le moun di ki yor an Haiti gen poublem internet, nou sa mèm di yo, gen poublem internet et au nivou jeneral nan kesyon telefon, etc. Men an kopane ki vle opere an Haiti, il ka pèt et cher, men ou kapab jouwenn niveau d'internet ou bizyon. nan banj, nou gen vi yon 100 megabayt par segon d'internet va d'yo kon sa, ni pa supposé kon sa. C'est pas ke, au nivou jeneral, infrastructure globale l'ipi chè pou rezoub problèm sa. Et toun te fon, nan proférasou nou ta pèt nan e l'an Haiti, nou te gen repesant a digistèl ki tè la boaten bote ki t ap palé de ke nou besoin et des miliard de dolar ki pou tan investi nan toute infrastructure, toute telekomunikasyon pou nou darive nan nivou internet pou tou moun ta kapab june internet pou n'ya, men sou son entwepriz ki ap opere, ou kapab alè nou kompanye de la place pou di, men ki kantite internet mwen vle, epi abdou, men kon mwen kòb liye, don ou kapab opere. Fok nou pa fè melange, passe lo vou yon mensaj di ke pa gen internet an Haiti a l'etraje, li fè men moun ki vle fè biznis yon panse ke internet sa pa disponib. Sa fè nou toujou remè klarife li, an Haiti, kou internet la chè, men fok nou pa di ke li li pa disponib pas ce que la fè investi se fuit, pensa que c'est infrastructure a pas existé du tout. Mwen o fè ton pèri, kou te, mi t'a montré ke jen yo pire me salarié, ke kye y bo ma fè yo, jen yo pire me travak moun, ke ou mwen yo vina lidé pa yo, pi pi po jere pop entrepris yo. Alors, kouman banj, apra l'arrivi et sorti, e pengu ne jwet la, la riflexion, c'est plus salarié, la riflexion, c'est plus travak moun, an ou mwen, c'est promotion entreprise, apra. Mwen o fè, mentalité, ça a changé lantan, s'il y a jen yo. Mentalité, moun chou jé, l'emdé pi jen, e, reflex a e, si an c'était soudou, j'en an job nan l'etat. Tout moun a besé, chaché kazi ou nan l'etat. Avec moun l'an kap, jan moun l'an ap chanjé la, y a pil jen, ki, ou refuze kounia ou bense, ki, mèm l'an se yon an de biznis, ki peryeuze, pasu ke, y ou vle, bin ou antroponon. J'wene jen 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 yam, pasu ke, par apra de pionye, ki te dejan la, avan nou, te komanse fe travay, e, sensibilize moun an antropononria, wapro j'wene jen jen, y a, y a, y a, y a, paket jen, kap travay, y a, kap travay, so kote. Parfoi, travay l'an pêché, ou fè sa, y a, fè y a, fè y a, vreman, si y a te mette plus énergie, la dani, d'ay e, mèm mèm personelman, n de komanse ap travay sou banj, depi lèm d'ap travay. Se rive, mou rive non pon, ap poté, m di ke, mou y wè stratégi, mou y wè plan, mou y wè poté, mou y wè lè alè, bon, m di, mabou jy te, ou pa kè d'jone kap brase, men si y a te konè kè brase, kap ap vin, tourne ou entoprise formel, avek support ki le fo, y a pil ki tap kap ap baladon, si y a te gen de fond, sa nou re le fond d'innovasyon, kote ke l'Etat, tou tap mette de kòp dispone, pò swan mou nou vèman, gom ide business, kote la, ou kap ap belou jen financeman, pou kap ap avanse avek ide business sa yo, ou tap ap 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 pil jen, mèche a la, jen y a vè lè fond barè, se konè ou pa konè kè kè kòte pou y wè alè, si y a kè par et pi fasil, sa moun gom ide entreprise, tak a fèk lé jen, si y a tout pa nye, l'idea si sa waf, entrebiz, e mou ka fèk l'ajan, maksimi sè po fio, le piscou kap ap, na expérien sou, avek ban, e mèm bien avansan, pisk ke se pa, se pa na bon jvou démaré, ki so konè rizak, tak a pi fasil, pou yon jen, kan vi, moun ide l'entreprise, makalè mou sè kò. Pate grop pi l'opportunite, yon paket, yon paket kòte, e, ankon un fan, nan lansman alfa, wikèn sa, moun te son panè, lèvi, moun ta pe palè avek, moun inkubateur ki, Porto Rico, ki e le paralèl 18, e moun ta pe se pose l'kesyon sa, to, pas sè kè, ou pote se ton okazomè, pou moun te klarifè sa, poun pi l'moun, e, woun tendans an Haiti, amande, ki sektèk bra l'marchè, tout an se, ki sektèk, ki sektèk. Realite a, se ke se entrepreneur, ke, mèm si sektèk a interesan, si entrepreneur li mèm, pa gen disipline, kreativite, pou jouen ide kil fò a, kel que so sektèk a li pa pranchè, sa yè di, si sa kè fè wò l'inkubateur ou tou, yon pa defini sektèk pou ou, yon zou vini, prezente nou ide a, nap gade ide a, nap gade ekip la, nap gade ki, ki kone sens teknik ou gen par apor avèk ide kou gen, esko kap ap fel, e, vile finik ou nye la, avek support ke ou gen, kap ap permette ou ale pi loin. Mèm, nap akourajè moun plus, pa lè de, ki tip d'entrepreneur, ki nap chache, ki tip de jène, ki tip de kone sens, ke pou moun gen, ki tip de seryeux, disipline, ki pou permette ou briye nan nèpò balay. O, vunam vit mon peyi, kote ke, e, tout moun jène me di, li, s'parek porske t'akon kliché, gampi le problem, sa vè di gampi le solution, men c'est vre, men c'est, c'est kourage pou gen, pou joen ide a, pou lè finit pou perséverer ave li, a, pou fè sa re, le diswap son, pou chanjon bagay, vreman la peyi. O, moun jène me di, a ki nivou banj, kapab edel, konkrétizé l'ide sa? Bon, j'aime doula, nou pa vle ouver publicite pou nou di kou, moun jène me di vini, aproche ton, c'est plus, koum nou mèm, nou s'entreprise privé, ke nou pa gampil, mwayen, sa nou fè, se ke chak pa nou jène o oportunite pou nou trava, ave kon goup d'entrepreneur, nou ouver sa re, lé application. Sa e di, lè nè gen o oportunite pou nou te trava, ave Google, e ma profite dou sa ke, e aktivite koum nou te fè a Google, la rentre nan ta, nou portenon, ya pli loj, ke nou gen a Google, Google jède a ap monte, on rezo, de inkubateur, akselerateur, ataveu le moun, kote ke nou panse ke, moun la ap chanje, tout moun tap gade, lonten, kou se Silicon Valley, aux Etats-Unis, kote gen kob, pou investi nan start-up, men kou gen a Google, ap pou veli, sa re le peyi, en devlopman yo, sa di, loun moun, ou fè pati de banj, koubateur ke Google ap monte, tok son portenon ya de pli long terme, ke nou gen a ve yo, pou nou kapab, essaye poussi, kisyon entrepeneur ya la, e, nou nivou internasyonal, dok, chak fano jè nou oportunite kon sa, nou nou ve aplikasyon, epi nou pou an entrepeneur, men objectif pa nou, se posibilite pou nou, nou deja ekritou baga deja, dok se potenèr, se portenèr ke nou ap chashe, pou nou gis an nou ele, un program formel, kote ke, ou rentre, ou gon program, ou gon staff ki dispone pou, banj, bral mette de yo, sa nou rele, pou nou panon si sa pou la, mene pas sa nou rele, ki, 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 sou sous ke nou gen, ke se soa rezo, financement, coach, meto, solisyon, business, business solisyon, kotabilite legale, tout kesyon sa yo, nou bral liste ou pou, epi nou foun diagnostik de entrepeneur ya, epi nou di, men kote nou ka ele, epi apre diagnostik la, nou wante entrepeneur ya na program nan, entrepeneur ya pasé nan program nan, nou revize el, fè sa yo le pi vite la, si pou chanje stratéji, ou pese ni chanje type de rousse, na pa l'o reali memyo, epi nou kapab di, na pou nan pou an peyod, de kat moa, na pou nan pou an peyod, de si moa, sa a pou ko la, rizan pou fèl pou ko la, ide a ekri, tou bagay yo ekri sou papie, se pwose ke, sa koute chè, pou foun program, pou kon sa mâche, pwose fok kou kyen staff disponib, pou sa fok kwen tout moun sa yo disponib, et tou tou rousse sa yo ki otou de banj. Donc, jounen jodia, nou par kon program formel, kote nou dina blancé, a doa, a gaoche, men chakwa nou gon opportunité, a ravenu, an porteneur, nou réuniu an group de start-up, nou fè ou gen axé avek opportunité. Y api mou ki kwen ki kwen fwose ya, le salut da ici, pas se pa l'antroponariya, pou partage l'ide sa? Absolut. C'est pwote ti des ak fèm, te kitte tawal mou ane dernieur, pou mte lanse un business, c'est pas kwen kwen ane de sa, ki fèm arrive konvènk, et tou portene sa, nou na sektor privé, a ici an pou mot, su poté, nou inisatifta pou Banj, c'est pas kwen kwen an sa, ki fèm ke nou avedin, deva vè de porteneurin international, et c'est pas kwen kwen an sa, ki fèm mou bassin ap privé. Nou men, ou kite tawal mou alfèm, izis ge mou kadia, pwote ke jemak alenbou sroide goutte cha sou bor kotel, ki fèl foun fwa kwen san, s'ke kwen m gabi le riske, sa projipon diou. S'kwen, mab ziokyo ke, j'ai envie de travailler depuis très longtemps pas parce que je ne suis pas intéressé pas parce que je suis un vieux travail et je me rappelle que je me rappelle que je me rappelle que j'ai eu de chance je me rappelle que tout le monde a eu de chance de construire et j'ai toujours dit que j'allais dans n'importe quelle émission et j'ai eu de l'emploi de l'étalité j'ai eu de 25 ans jusqu'à présent j'ai eu de travailler dans l'État parce que j'ai eu de travailler dans l'État et j'ai eu de travailler dans l'État entre jeune cadre jusqu'à arriver de l'État dans l'État papa m'a mouru et en 2015 papa m'a été un professeur d'école l'été lauréat de l'école normale supérieure et qui était venu tout non professeur d'litératur et de philosophie ça veut dire que j'ai eu de chance pour que j'ai eu de faire ça et j'ai eu de chance parce que j'ai eu de plus dans le monde qui a eu de l'emploi et qui a eu de deux cas de l'État ou deux monde qui a eu de grands moyens et construit une chance c'est parce que j'ai eu d'élèves qui partent de l'école et j'ai eu de l'école de l'études secondaires j'ai eu de la primaire et j'ai eu de l'étame dans l'école j'ai eu de l'université j'ai eu de faire CTPEA donc tout le monde qui a eu de possibilité pour entrer qu'on croit difficile c'est 50 monde qui a eu de prendre sous presque 1000 monde CTPEA CTPEA c'est parce que nous sommes bons étudiants qui font des gens dans un stage dans la banque mondiale et c'est dans la banque mondiale ici d'Haïti donc nous n'avons pas de l'autre qui est intelligent dans l'école qui n'a pas besoin de stage c'est deux stages là qui a eu de relations humaines et l'intelligence tout le monde qui a eu de travail tout le CTPEA c'est dans le cadre de l'environnement qui a eu de travail je travaille dans le monde pour que je travaille dans le monde et pour que je travaille dans le monde c'est d'appliquer j'ai eu de l'appliquer pour un boost pour un full bright qui fait partie dans le Washington qui fait partie de l'étudier ça veut dire que ce n'est pas tant qui a eu de l'argent ce n'est pas aucune chance et jusqu'à ce que j'ai eu de travail c'est pas parce que et ma maman va m'a dit que mes corps pour moi qui a eu de travail d'ailleurs je m'a occupé par rapport avec niveau que je suis professionnel que je suis venu et je fais le choix toujours calculer tout le monde donc je m'a dit tout le monde c'est calculer le choix faire le choix grandir opportunité au lab pour tout le monde travail pour créer le transport et à ce qu'on a dit il y a des problèmes de stabilité devant qui fait que vous ne pavlez et risque vous ne pavlez foncez c'est ça donc c'est c'est vous même qui vous calcule le risque pour que je m'a dit personne qui a travaillé au jeûne et jeudi il faut calculer le risque peut-être que il faut coûter travail en général toujours du travail il y a deux des choses leurs travails il y a des disciplines qui est pour qu'on a de travail dans les rachis et puis il y a des possibilités pour faire un petit cobre ou arriver à gérer pour prendre un risque ok et il y a des gens qui sont en Mexico qui sont sur le panel qui sont en tout Marcus qui a dit que en Haiti il y a peut-être plus facile pour un monde prendre un risque que aux Etats-Unis parce que tu es très comique je ne dis pas que c'est 100% raison raison M. Baye là c'est que M. Dizou que en Haiti on est capable de permettre de faire six mois sans travail parce qu'aux Etats-Unis on va faire deux mois sans travail parce que il y a de manger tout à quoi il y a de couper ça a dit niveau prix niveau de vie pays ça a dit pas permettre un entrepeneur pour dire qu'il y a de travail ou qu'il y a de travail ou qu'il y a de travail parce que il y a de machine il y a de travail tout à quoi tout à quoi ça va monter sur le groupe il y a de quantité de ton capable de faire dur avant qu'on arrive et qu'une compagnie qui sortent dans la valley de la mort les long et qu'on a assez longtemps pour leur pays qui développe est-ce que on a bougé car 아빠 ou paye sa ou est-ce que 14 Several ou laوس débats nous j'ai préparé pour me plonger en bas de l'eau, je ne sais pas que j'ai de l'autre chance et j'ai toujours pas besoin de l'eau. Tu peux sortir de là? Je peux sortir de là. C'est monter et construire ça. Maintenant, la construction est épique et qui s'arrête. Et qui n'y a pas de niveau ? Et je n'ai pas dit qu'on a un espace qui est ouvert. Ça c'est pour moi une grosse étape. Et je n'ai pas dit que c'est chance. C'est le travail qu'on a pu faire de là. Utiliser les réseaux sociaux positivement. Ce qui fait que c'est le travail qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux. Et puis qu'on a pu te contacter et expliquer ce qu'on a pu faire plus. Et qu'on a pu soutenir à travers les ressources que nous avons. C'est indépendant. Ce n'est pas un contact que nous avons personnellement. Nous avons dit ça encore dans l'alpha. Et j'en ai joué d'y a kumul tout travail. Que nous avons pu permettre de nous arriver dans l'état. Sans aide gouvernement et sans aide ONG. Nous avons réussi à monter un espace. Qui montre tout le secteur privé. Que nous avons réussi à monter. Donc l'entrepreneur j'en ai joué d'y a capable de faire. Nous faisons événements. Nous faisons start-up grind. Toutes les entreprises qui passent dans l'entreprise. Donc l'entrepreneur j'en ai joué d'y a joué d'y a joué. Donc j'en ai joué d'y a 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 joué. Mon prochain étape, c'est arriver formellement. C'est pas comme si chaque fois nous avons une opportunité. Nous avons une structure d'accompagnement. Côté que l'entrepreneur est capable d'entrer. Et sortir la donne. Et que nous permettons de sortir de la vallée de l'avant. Donc c'est ça qui est la prochaine étape. Je veux dire. Est-ce qu'il y a toute l'information qui nous soit faite ? Qui leur a une information ? Qui ça a donné ? Etc. Non seulement j'en ai joué d'y a. Mais j'en ai joué d'y a. Et j'en ai joué d'y a. Et j'en ai joué d'y a. Et j'en ai joué d'y a. Que ce soit graphic design. Que ce soit faire site internet. J'en ai joué d'y a. Et j'en ai joué d'y a. Et technologie a avancé. Même developer, challenger j'en ai joué d'y a. Aller au-delà de sentir battu y a. Parce que j'en ai joué d'y a. Parce que j'en ai joué d'y a. Je suis dans Google en San Francisco. Il a expliqué. Quand j'en ai joué, j'en ai joué d'y a. Et je voulais, j'en ai joué d'y a. Pour j'en ai joué d'y a. Il y a joué d'y a. qui connaissent le programme qui connaissent le programme c'est-à-dire qu'on a dit que le monde a bougé vite donc si vous voulez que Haïti vraiment sortir ou bien ou peut-être une prochaine entreprise qui va changer le monde il faut que vous mettez vos sous-d'ailleurs il faut que vous levez bonheur et il faut que vous pensez en dehors de cette boîte et si ça nous espérait que nous créons des banches l'opportunité pour chaque entrepreneur réunir exposer à ce qu'on fait dans ce monde faire parler avec des gens qui passent par ou déjà et surtout apprendre pour construire une communauté il ne faut pas penser que c'est un grand monde qui va changer Haïti ou que c'est un grand entrepreneur sûrement qui va changer Haïti il faut que l'entrepreneur crée mais il faut le crée dans le contexte que le marché apparaît donc cette technologie c'est surtout le pays c'est tout le monde pour augmenter le niveau d'éducation, c'est pour tout le monde qui a accès à internet pour tout le monde qui a créé l'entreprise pour marcher à tout embrasser de manière créative. c'est tout et pendant qu'on parle d'accès à crédit et ce n'est pas le crédit qui est le gros outil pour développer entrepreneur il y a ou même si vous n'avez pas de gaspiller et que vous n'avez pas d'éducation et que vous n'avez pas d'éducation et que vous n'avez pas d'éducation ou vous n'avez pas d'éducation que vous n'avez pas d'éducation et que vous n'avez pas d'éducation pour que vous n'avez pas d'éducation mais vous n'avez pas d'éducation ou que ce soit à travers coaching, partage d'expérience, parce que le bon pour eux tout, si vous crée un entrepreneur, c'est que vous n'avez pas obligé d'importer tout petit service de base, parce que vous ne pouvez pas, on seul business ne peut pas faire toute bagaille. Donc il faut que vous avez tout un écosystème qui crée avec tout le monde qui vous a l'autre. L'État, il faut que l'État soit déjà engagé dans la direction, parce qu'il nous montre que le coup est dans l'innovation avec l'entrepreneuriat. Il faut que tout le monde jouez au wall-up pour que l'entrepreneuriat est capable de fleurir vraiment. C'est pour une simple question de faire l'entrepreneuriat en crédit. Vous comprenez? Parce que là, j'en sois dit à l'heure, vous ne m'entendez pas si vous achetez au wall-up. Vous pouvez être plus gros bagaille à nous faire. Si cette plus gros bagaille, si elle arrive à changer, ça va vraiment permettre à l'Aïti de passer dans l'autre niveau, parce que nous sommes dans un pays où il y a plus de monde dans l'Aïti. Il y a plus de monde dans l'Aïti. C'est pour la population, pour la quantité de monde qui vivent dans l'Aïti. Tout le monde vit dans l'Aïti. Mais si l'Aïti comprenez que l'est capable de créer des produits que l'Aïti parait à l'acheter, parce qu'il y a un niveau, parce qu'il y a un cobre dans l'Aïti, ça a changé, ça seulement, capable de changer le pays. Donc, son engagement pour tout le monde, nous prenons pour comprendre que ce n'est pas seulement clé on est, consommer local, acheter produits, mais c'est passer de l'étape consommateur à l'étape producteur. Et il y a plus de monde qui veut garder, qui a envie de faire ça. Mais il y a des structures qui veulent mettre en place pour aider. Et puis, il y a même des structures qui veulent mettre en place dans la propre vie pour aider pour peut-être. Donc, si j'aime garder l'âme, l'idée, vous pensez que j'aime partager l'expérience. pour permettre que l'idée ça accélére? Mon jeune qui a été l'idée, je dis, je dis, c'est qu'il y a des soucis de bon gens. Garde les activités dans ce moment, j'aime dire, c'est que nous n'avons pas de moyens, je dis, pour que l'on ait de vivre avec l'idée. Et nous, c'est qu'il y a des soucis de bon gens. Nous, nous participons dans un événement. Événement, c'est ça qui est le événement. Événement, c'est de permettre l'inspiration, prendre un bon travail avec le pot-coe, je m'entendais. Nous essaie de faire un événement le plus divers que possible et avec des secteurs différents. Zomzou, là, si j'aime bien les développeurs liés, venez dans le Facebook Developer Circle. Chaque mois, nous réunions environ 50 développeurs. Et nous avons une communauté sur Facebook qui est environ 900 millions d'euros qui sont intéressés à la question du développement. Ça nous fait, nous prenons un produit matériel qui est de Facebook pour nous aider, pour nous former. C'est ça qui est intéressant, c'est ça. C'est ce qui est le capital de nous rencontrer un CEO, un compagnie qui peut parler de ce que nous faisons en ce start-up guide. C'est que nous avons un programme de formation, nous avons un programme d'accélérateur, Google qui est venu. C'est-à-dire, nous, je dis, nous avons fonctionné sous la base de différents programmes avec différents partenaires, parce que les partenaires, parfois, ils viennent avec un budget, ou déjà, qui permettent de nous réaliser ça. Parce que j'aime dire encore, nous n'ont pas un financement de l'État, nous n'ont pas un financement de l'ONG. C'est nous même avec notre approche business, nous essayons de créer un start-up qui est capable de supporter d'autres start-up. Donc, j'essaie de l'engagement, je n'ai pas besoin d'avoir un programme, après ça, je n'ai pas besoin d'avoir un programme. Donc, si nous avons regardé un jeudi, et suivre Benj, et suivre nous sur Twitter, sur Facebook, aller sur site internet là, et puis, garder qui ça ou est qui est bon pour vous, et puis, il y a un événement, il y a un événement très souvent gratis. Et là, il y a un événement pour effectivement, on se voit, on se voit, on se voit, à l'élevelle. C'est ça. En fait, voilà, alors nous parlons de faire mes émissions, on va quand même vous s'y qu'on, vous vous annoncez, IT Tech Summit, c'est prêt à aller pour bientôt. C'est ça, IT Tech Summit, c'est vraiment événement, et intéressant, c'est très intéressant, c'est parce que, c'est grâce à IT Tech Summit, que j'ai une jeudi, à mon partenariat avec Facebook, et puis Google. C'est parce que, vous êtes venus, connectés avec vous, et puis vous même, d'ailleurs, Facebook n'est pas même un club, dans le Caraïbe, développeurs secours, c'est ça, c'est ça, C'est parce que, on monte, et puis on connectés avec nous, et puis on va vite, rêve, c'est qui nous avons, il est capable, et c'est ça, c'est qu'on s'il capable, et de nous, nous avons accès à la réseau. Donc, ce n'est pas tout à l'emission, l'argent qui a la solution, c'est pas l'emission, ce n'est pas l'emission, l'argent, c'est le code, c'est le crédit, c'est ou même réfléchir à ce qui est capable de monter, que nous avons commencé, on se dit, on dit que il y a des opportunités, nous avons un budget, et nous avons répondu, si nous avons capable de faire, par rapport, nous avons representé, et qu'il ne peut pas coûter, autrement, qu'il faut juste faire, tu ne veux pas un petit parti dans le budget, parce qu'il y a un gros budget, donc, si nous avons un commentaire, utiliser les ressources qui sont disponibles, nous avons l'emission, nous avons aussi un produit, qui est plus gros, nous nous avons aussi un produit, mais donc le 21 ou 23 juin je vais venir c'est bien notre opportunité pour 100 compagnies sans monde vini encore donc on même garde gardez qui ont un business ou une idée de qui qu'on voulait aller l'idée n'a pas la technologie son opportunité pour même pour venir là et puis vous venez à qui soit connecté et puis qu'ils sont accueillis la fête dans royal de camion et site pour jeunes plus information c'est www.it techsummit.com nous déjà confirmé que et cio twitter et non seulement na twitter même ce qu'on compagne l'effet qu'il est square qui na question a accès à fintech ou entrepôneur jac dorsey la vigny en haïti et poule vignes parler de et de fin de couvrir surtout il ne vignes pas à j'ai histoire comme entrepôneur mais tout vignes de couvrir qui sa haïtien a fait et qui type de partenariat peut-être capable de générer mètre zon moulin a reçu au facebook la mètre zôkerberg et fok haïti techsummit continue grandi et que nou kapap van nikome etan opportunité par apour a rezultat kelle baye deja ane passe te gen airbnb ki te vigny nan techsummit la evit tout suite apre nou ek airbnb te tournon haïti pe te sion agreement avek minis touriste la souki jan kapap fe promotion touriste a traver haïtien kap mète ka yo disponibou touriste donc c'est jan du impact sa yo banj dékole depuis lor ministère touriste a traver avec airbnb donc ki lot potenariat ke nou kapap genere a parti de haïti techsummit la me nou kapap genere potenariat si haïtien pa venu rencontrer spikoglobal sa yo ben sam konpon tout se ke mwela vek alfa ou mèm tuwa a mater ya n'apil fa nou on si jane be si jane avek e technologie haïti kom se nou voile avek eo nou pete pa wat sap la mou na prezen d'eetwi moun c'est facebook ou nga foto te chargé certaines fois mais au fait nou ta ka fa pila gaye pou nou kreer kreer richesse et puis vin banj et si peut-être nou t'ai utilisé réseaux sociaux par exemple abonisien basse nan nivou sa banjita kabayon mounmou gade na ide jean de comprendre que si sa faite whatsapp facebook twitter et a kare de fa pila ja si oté contigeant vous utilisez vous pensez m gabab dit que nous sont quelque part mounmou ayam son résultat de réseaux sociaux parce que moi c'est pas pour tout contact moi fait c'est commencé à partir de images comme de commencer projeter sous les réseaux sociaux depuis il a ici en 2014 et je n'ai jeudi a gay mounmou raconté cap 10 mille ponem sans qu'un barème pointe qu'est-ce qu'un barème pointe qu'est-ce qu'est-ce qu'un barème mounmou gade télévision je n'ai jeudi à la kibral que maman rencontrer après qu'un barème pointe qui est ce donk travail majou konn ki 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 a souvle mounm kapp gado la kononye eskosie oui et pi le yo a poche o esko ap rete se ouye tout parce que gen réseau sosyo me gen boucha ou ek a toujou rete tu nou petit pays petit akwa eti tbou de poufondare bien mounmou ap dil tout yo papa le palil nan réseau sosyo lor fwa bagay malab ou ap kase ou lor fwa bagay ki bien mounmou ki ta va bo deja et dok lor fwa li ou du ladou y majeu sosyo alors fin pour je t �on bagay folle mounmou ap en palarbo tout duwell joen bremans a tapis a cher moi ctbou de se suru ma si on mouna passe jeudi a sou delma de bourivenos on dema 66 la ou gade a doua tout wapwe on gossev ou jtokou mayok soumouye et ou me tante la madie informasyon en garde sa cap fête et soit pas son haïti vin travail non content nou bay blagave tout moun ki vin travail venu son espace qui toujou de musik ki toujou de moun ka fonksyonnyan dani et naptan nou ou met vini et et site la c'est ww point banj b a nj acheté point com banj acheté point com et m'avez vu ton loto pour passer et oui oui nous et sa sanat revois c'est un plaisir merci et salue et assomment d'agraison coopère vous faites promotion business en haïti et puis j'en suis janté dilmataire sou cafèl en pilote j'en ca fait le tout pas bien sûr que la discipline engagement détermination et puis on rêve ou bataille pour la tourner réalité il faut plus souci a regrouvé fait et puis suspende pas du temps suspende gaspillé temps et paris étant dans les barres futiles j'ai rempli la jeune joie après le jeudi a peut-être faisant sur internet mais avec les réseaux sociaux nous capables construite et nous et puis créer une possibilité vous peut joindre le maximum c'est pas le fait moune pour le sérieux et puis à partir de là et outre la vie absurde pour nous c'est ça c'est ça c'est ça mais c'est un pilote car le moussico me décontreux pas là avec moi c'est moi voilà je veux inviter nous marcar le moussico bon j'ai ici bon je quitte avec nous et vraiment et appris l'information bas et peut-être ben on dit de tout de l'histoire qui est capable m'inspire pile jean jeudi a qu'en vie foncez qu'en vie n'est ce pas qui qu'on rêve qui était paix avancé avec à l'éman car le moussico j'en dis à s'il fallait donc à fait le tout merci tout le monde soit avec nous en direct parce que nous passons très bonne journée si c'est un rediffusion bon après-midi bonne soirée à bientôt à bientôt